Et donc la deuxième question concerne le fait qu'il y a des groupes puissants, notamment économiques, qui bloquent en fait les avancées contre les luttes, contre les inégalités. Il y avait un exemple ici que Madame citait avec la 5G ou d'autres avancées technologiques. Comment contrer ces groupes en fait et comment quand même avancer ? Merci. Merci pour la question. Je vais répondre à la première sur la question des minerais. Donc quand on dit que changer d'économie, ça suppose l'utilisation de matériaux rares. Effectivement, on le remarque en tout cas si on ne veut pas. Les formes d'énergie renouvelable, elles sont évidemment moins impactantes en termes d'émissions de CO2, si on pense à l'éolien ou quoi. Mais effectivement, l'énergie solaire, si on pense à la construction de cette énergie, elle requiert des métaux rares. Et on voit que l'effort à fournir et l'énergie à dépenser pour aller rechercher ces métaux est de plus en plus important. On a un indicateur qui s'appelle l'éolien et on voit qu'il est de plus en plus difficile. Et donc ce que vous mettez en exergue en fait, c'est que la solution au changement d'économie ne sera pas un changement purement technologique. On a un ensemble de personnes qui croient encore aujourd'hui à la croissance verte, c'est-à-dire la possibilité de continuer à faire croître les volumes matériels et en termes de consommation d'énergie de notre société, tout en diminuant les impacts écologiques. Si l'on ne prend que la solution technologique, il y a de très nombreuses études et un excellent article de très récent 2020 qui montre vraiment à quel point cette forme de découplage, c'est-à-dire la possibilité de continuer à croître tout en limitant les impacts environnementaux, est très faible, notamment à cause de ces autres types d'impact qui viendraient constituer des effets parallèles à un effet désirable qui serait celui de la décroissance des émissions de CO2 par exemple. Et donc ce que ça montre, c'est qu'un changement d'économie nécessitera nécessairement, et là je ne peux qu'abonder à 100% dans le sens de ce qui a été dit par Olivier, ne passera que d'une part par une limitation de la croissance et par des politiques drastiques de reproduction. Il faut qu'on limite les volumes. On l'a dit, Hermann Deli le disait en 1992, nous sommes dans un monde plein, nous sommes engoncés dans ce monde, nous ne pouvons plus continuer à faire croître ces volumes. Et comme vous le disiez, à travers cette utilisation de minerais, mais il n'y a pas du tout que ça comme effet pervers à une croyance dans la technologie pour nous sauver en matière de transition, la question ne pourra pas être uniquement, en tout cas ne pourra pas reposer uniquement sur les innovations technologiques. Peut-être que les innovations technologiques auront un rôle à jouer, mais elles devront s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus globale, d'une part de limitation des volumes et d'autre part, question évidemment concomitante, de redistribution drastique. Oui, puis une autre limite de la transition par les technologies, c'est que très souvent cela amène un effet rebond, c'est-à-dire que le gain d'efficience qui résulte par exemple de l'utilisation d'une voiture qui consomme moins d'essence est annulé par le fait qu'on va du coup soit rouler plus avec cette voiture, en étant déculpabilisé et parce que ça coûte moins cher et parce que ça pollue moins, soit utiliser les revenus qu'on économise parce que la voiture consomme moins pour faire de cet argent autre chose et consommer autrement. Et donc je crois que la question des changements de mode de vie, la question de la sobriété est indispensable à poser indépendamment de ces espoirs que l'on met dans les technologies propres, ouvertes, comme si toutes les solutions pouvaient venir des ingénieurs. Et peut-être pour compléter, je vous conseille d'avoir la lecture d'un passionnant rapport qui s'appelle Decoupling Debunked, qui vont vraiment débunker, alors comment est-ce qu'on dit ça en bon français, qui vont venir démolir l'idée selon laquelle on pourrait découpler, démythifier l'idée d'un PIB et d'une diminution des impacts environnementaux, c'est que si on prend le cas de la voiture électrique, par exemple, non seulement il y a ces effets rebonds individuels, mais derrière ça, si l'on considère que l'avenir c'est la voiture électrique, il est fort à parier que de nombreux investissements seront orientés vers le développement de la voiture électrique. L'ensemble des ressources monétaires qui sont orientées vers ces investissements, ce sont des investissements qui n'iront pas vers des investissements beaucoup plus structurels qui accompagneraient un changement de mobilité dans une version multimodale, dans une version de mobilité douce. Donc structurellement aussi, et là c'est un effet collatéral qui est plus qu'un effet rebond, qui est vraiment une réorientation par la croyance dans la technologie, des investissements qui pourraient pourtant aller améliorer les aménagements urbains, je pense évidemment aux pistes cyclables, à l'amélioration des transports en commun, vers une captation de l'argent de ces investissements, vers finalement de l'investissement vert que je dirais tout à fait inefficace du point de vue de la transition écologique. Alors il y avait la deuxième question qui était posée, moi je crois, donc la deuxième question, je vous le rappelle, c'était, est-ce qu'il n'y a pas une puissance des lobbies, des grands acteurs économiques tels qu'on ne peut pas vraiment opérer la transformation au rythme et à l'échelle où celle-ci doit se faire ? Et je crois que la question est tout à fait pertinente, et elle pose la question de la démocratie. En général, le réflexe qu'on a, parfois, consiste à dire, la démocratie c'est non pas la solution mais le problème, parce que les politiques, les hommes et femmes politiques qui ont à prendre des décisions, ne vont pas oser faire des choix impopulaires pour préparer et accélérer la transition écologique par crainte de la prochaine élection qui est à l'horizon. Et donc, j'entends parfois dire que la démocratie c'est le problème, mais je vous assure que c'est l'inverse, la démocratie c'est la solution. C'est la seule manière d'éviter que les décisions soient prises en fonction de l'influence qu'exercent, effectivement, sur les décideurs politiques, quelques grands industriels, quelques grandes entreprises qui contrôlent, en fait, une grande partie de l'économie. Et d'où vient cette puissance de ces grandes entreprises ? C'est pas la corruption, c'est pas le lobbying classique, c'est-à-dire l'occupation des couloirs du pouvoir où on essaye d'accrocher l'attention des décideurs. Non, non. L'influence de ces grandes entreprises sur la décision, c'est parce qu'elles nous promettent, enfin elles promettent aux politiques, des économies d'échelle, un contrôle des chaînes logistiques d'approvisionnement, et par conséquent, l'écoulement sur les marchés de produits low cost dont, disent-ils, la population a envie et qu'elle a envie d'acquérir. Et donc la promesse de ces entreprises consiste à dire laissez-nous faire, permettez-nous d'opérer sans entrave en développant une nouvelle génération d'iPhone, en construisant des nouvelles usines, etc. et au moins vous aurez une paix sociale grâce à ces produits low cost, ces biens de consommation abordables qui vous dispenseront de poser vraiment la question de la justice sociale. Et les politiques, très souvent, sont tentés par ce discours-là, en se disant, après tout, c'est quand même plus facile de laisser ces entreprises se déployer, et grâce à des économies d'échelle et à une monopolisation de certains marchés au détriment de leurs concurrents offrir des produits à bas prix, c'est peut-être une manière commode de gérer l'impatience de la population. Et donc l'influence des entreprises est réelle sur la décision politique à cause de cela, je pense principalement. Et le contrepoison, ou le remède, c'est d'exercer ces droits démocratiques. Et ça, c'est pas seulement voter tous les 4 ans ou tous les 5 ans, c'est s'investir dans le débat public, comme vous le faites ce soir, c'est prendre des initiatives qui, au quotidien, font de vous un citoyen, une citoyenne, et pas seulement un consommateur, une consommatrice responsable, et c'est développer des mécanismes de démocratie participative. Moi, je suis convaincu que si on avait plus de pannels citoyens, plus de mécanismes permettant aux hommes et aux femmes ordinaires de demander des comptes au quotidien à leurs élus, je suis convaincu que le long terme serait beaucoup mieux pris en compte. Parce qu'en réalité, même si les politiques se préoccupent de la prochaine élection, les familles se préoccupent de la génération qui suit, et ont un souci du long terme. Toutes les expériences de participation démocratique débouchent sur cette conclusion que c'est la meilleure façon de préparer la transition écologique. Donc, n'ayons pas peur de la démocratie, ne promouvons pas une dictature verte au nom de l'urgence écologique, ne proclamons pas l'état d'urgence au détriment des libertés, promouvons l'exercice de la démocratie intensive, multiprise et quotidienne. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je crois devoir dire là-dessus. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce que le fait qu'il existe des grands groupes financiers qui échappent à toute fiscalité, qui planquent leur argent dans les paradis fiscaux ? Est-ce que ce système-là, il faut le démolir ? Parce que c'est tout à fait contraire à ce dont vous avez parlé juste avant. C'est une première question. Est-ce qu'il y a peut-être une deuxième question qui viendrait compléter cette question-là ? Est-ce que j'attends la fin de la sonnerie ou bien est-ce que je parle assez fort comme cela ? Je crois que c'est un vrai problème. Non, sérieusement, on a, si vous voulez, des entreprises qui organisent leur réseau d'entreprises. Une entreprise transnationale, c'est un réseau d'entreprises individuelles dans différents pays. Et elles ont cette pratique qui consiste à déclarer leurs profits dans les paradis fiscaux ou là où, en tout cas, le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés est le plus faible au lieu de déclarer ces profits là où elles ont l'activité économique. Et le problème, c'est que les pays sont dans une concurrence fiscale pour attirer chez eux ces entreprises et s'assurer que ce soit dans ces pays que les profits soient déclarés parce que c'est une manière, effectivement, parfois de créer des emplois quand on attire des entreprises mais surtout de pouvoir taxer ces entreprises à des taux très faibles mais quand beaucoup d'entreprises viennent chez soi on peut, malgré tout, y voir une source de profit. Donc les Etats se font une concurrence fiscale qui est nocive pour tout le monde. C'est un vrai problème d'action collective. Ça permet aux entreprises de miser les Etats les uns contre les autres et de faire jouer cette concurrence. pour finalement payer parfois des impôts extrêmement faibles. Et ce n'est pas seulement l'évasion fiscale illégale c'est l'optimisation fiscale par cette possibilité qu'ont les entreprises de déclarer les profits là où elles le souhaitent. Ça a été évalué par le FMI en 2015 à 650 milliards de dollars par an simplement le fait pour les entreprises de pouvoir déclarer où elles le souhaitent leurs profits. Et donc c'est un vrai problème. Maintenant, on progresse là-dessus. Dans quelques jours, je crois que c'est le 8 octobre, à l'OCDE, il y aura un accord, je pense qu'il y aura un accord, sur un taux d'imposition minimal sur les entreprises à travers l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc on ralentit cette course permanente vers le bas pour réduire l'impôt imposé aux entreprises qui a conduit à ce qu'entre 1980 et 2000, on ait passé d'un taux d'imposition moyen de 35% à un taux d'imposition qui est aujourd'hui autour de 20%. Donc on a vraiment vu chuter les impôts aux entreprises parce que les Etats se font concurrence. Donc je crois que c'est effectivement un manque à gagner considérable pour les budgets publics des Etats. D'autres questions ? On avait une question ici de madame qui me l'a déjà posée. Donc c'était la question par rapport à ce qu'a dit Olivier Descuteurs sur la redistribution post hoc de richesses pour lutter contre les inégalités. et la question était de savoir est-ce que le revenu universel est une solution par rapport à ça ? Non mais je vais bien me lancer. Non, je vais bien prendre le risque. Toi, tu complètes ton édata. C'est une question difficile. Alors la question du revenu universel, elle est délicate. Je vais peut-être juste... Je prends ma stature de prof. Je vais vous expliquer les termes du débat. Alors, l'idée... En tout cas, il y a plusieurs personnes qui portent le revenu universel pour des raisons différentes. Mais l'une des idées du revenu universel, c'est de permettre aux gens de s'émanciper d'une forme de dépendance au marché du travail. Donc l'idée est de pouvoir se dire je peux exister et faire des choix de vie dans une forme de liberté en m'émancipant du marché du travail. Ceci étant, je vais vous donner... C'est la première fois que je suis amenée à livrer mon avis personnel sur le revenu universel en public. Je suis plutôt défavorable. Pas du tout sur l'idée, qui me plaît beaucoup. Mais j'y suis défavorable, et c'est peut-être ma casquette d'économiste, quand je regarde les coûts... Le coût, en fait, de la mesure, si l'on voulait un revenu universel tel qu'il émancipe réellement les personnes. Et il y a des calculs qui ont été faits par des économistes français, notamment Jean Gadré, que je suis beaucoup, qui montraient... Alors je n'ai plus du tout les chiffres du coût, mais que c'était un coût extrêmement lourd à porter. Par ailleurs, une idée que je pense être beaucoup plus pertinente, c'est que pour le même coût, on pourrait avoir des mécanismes redistributifs beaucoup plus ciblés sur les personnes. Et donc c'est vrai que moi, vis-à-vis du revenu universel, j'ai beaucoup, beaucoup de scepticisme par rapport vraiment à la faisabilité si l'on veut que ce revenu soit un réel revenu d'émancipation du marché du travail. Mais je n'ai pas du tout travaillé un argumentaire beaucoup plus développé à ce stade. Je suis un peu surprise par la question. Mais voilà, je vous livre quand même une partie des idées, ou en tout cas qui font débat. Là, je vous ai donné les pours et les contres en petite échelle. Merci. Je crois que le problème du débat, c'est qu'il y a une version de gauche et une version de droite du revenu universel. La version de droite, elle a été portée par Milton Friedman qui publie Capitalisme et liberté en 1962 et qui dit un revenu de base, c'est pas mal parce que ça permet de démanteler l'État social et on remplace tout par un même montant donné à tous et toutes pour protéger chacun de l'extrême pauvreté et de la misère. Par ailleurs, les mécanismes du marché vont pouvoir fonctionner librement. Par exemple, on pourra payer un salaire très très faible s'il y a une offre d'emploi très importante, il y a beaucoup de chômeurs, etc. Et comme on a tous un revenu de base, de toute façon, c'est pas grave, le salaire n'est qu'un complément à ce revenu de base que chacun reçoit. Et donc, ça, c'est la version de droite. Il y a une version de gauche qui consiste à dire émancipons, protégeons les travailleurs et travailleuses de devoir accepter des travaux minables et à des salaires de misère parce qu'ils peuvent toujours dire j'ai au moins ce revenu de base sur lequel me replier, je suis pas obligé d'accepter n'importe quoi comme travail dégradant, mal payé, etc. Et ça, c'est un revenu de base qui émancipe. Mais le problème de ces discussions est aussi qu'on doit quand même parler du montant auquel on le fixe. On ne peut pas vivre avec 400 euros par mois. Certaines familles le font. Bonne chance. On peut vivre avec 1500 euros par mois et par personne. Et c'est une différence énorme, évidemment. Et donc, de quel revenu de base parle-t-on ? Si on a le montant le plus élevé, évidemment, c'est extrêmement coûteux. Ça permet d'aller faire du surf à Malibu, comme disait Philippe Van Pares. Mais si on n'a que 400, ça n'est pas du tout suffisant et ça n'est peut-être pas aussi émancipateur. Et cela risque surtout, ça c'est un danger quand même, que les principales conséquences concernent les femmes qui vont être les premières à renoncer à des emplois à plein temps qui garantissent leur indépendance économique parce qu'elles auront en fait l'équivalent d'un salaire familial grâce à ce revenu de base. Et donc, soyons quand même très attentifs à cet effet régressif du point de vue de l'égalité des genres qui résulterait de l'octroi d'un salaire pour qui reste chez soi, même si les autres aussi le reçoivent. Donc voilà, c'est quand même un débat plus compliqué que la belle idée généreuse le laisse paraître. Moi, personnellement, je serais vraiment partisan d'un revenu universel pour tous les jeunes entre l'âge de 18 et 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il faut encourager les jeunes à étudier et non pas à travailler parce qu'ils ont besoin de travailler et parce que les premiers choix qu'on fait dans la vie professionnelle sont décisifs pour toute la suite. Il ne faut pas que ces choix soient dictés par la nécessité de gagner sa vie. Et donc, donnons assez d'argent aux jeunes entre 18 et 25 ans pour qu'ils fassent le choix de leur cœur en matière de choix d'études, en matière de choix de premier job pour qu'ils acquérissent une première expérience professionnelle. et ça, je crois que c'est vraiment émancipateur. Et en plus, ça a des effets très importants en termes de réduction de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté parce que les jeunes issus de familles très modestes auront une chance dans la vie de démarrer avec des bonnes études, peut-être une première entreprise, etc., avec ce petit pécule qu'ils auront pendant ces années tout à fait décisif. Donc, le revenu universel pour les jeunes, moi, je suis absolument pour. Ce qui n'est donc plus un revenu universel. Un revenu universel ciblé. Voilà. Cette version-là me convient tout à fait parce qu'en termes de financement aussi, je pense qu'elle est tout à fait plus réaliste. C'est très démagogique de dire ça à Louvain-la-Neuve devant des publics comme ceux-ci. Mais bon. En tant que prof à l'ICL. Oui, en plus. Il y avait une question ici. C'était en quoi la théorie du donut peut aider concrètement une ville comme Autinil ou Val-la-Neuve ? Je me permets peut-être de répondre. Je fais partie des chercheurs qui sont en train de mettre en oeuvre la théorie du donut sur Bruxelles. On est en train d'essayer de montrer concrètement ce que ça amène. Donc, la théorie du donut, c'est vrai que c'est une vision. Alors, il y a une étape ultérieure, une méthodologie qui est en train d'être développée par notamment Kate Raworth et Andrew Fanning qui est un économiste écologique qui travaille directement avec elle et puis toute une équipe au niveau du deal, donc du Donut Economic Action Lab qui consiste à ce qu'ils appellent en anglais « downscaling the donut ». Donc, le mettre à une échelle, à échelle de la ville et de le rendre plus opérationnel. Alors, je ne sais pas si je rentre dans la... Tu me dis si je suis trop longue, Roland. En gros, l'idée, c'est de dire pour chaque situation ou... Non, je vais le dire comme ça. En fait, concrètement, la manière dont le donut a été appliqué à Amsterdam, je vais parler de l'expérience d'Amsterdam puisqu'à Bruxelles, on est vraiment dans les premiers balbutiements et en plus, on est en train d'innover sur la dimension participative, donc il ne s'est pas encore suffisamment stabilisé pour que je puisse en parler. En revanche, ce qui s'est fait à Amsterdam, c'est qu'on a tiré le portrait à la ville d'Amsterdam et on l'a tiré à travers quatre lunettes différentes. On a tenté... Et ces quatre lunettes, ce sont quoi ? Elles sont articulées sur deux grandes dimensions, la dimension sociale-écologique et la dimension locale-globale. Ça nous donne quatre lunettes, une lunette sociale-locale, une lunette écologique-locale, une lunette sociale-globale et écologique-globale. L'idée étant, avec les lunettes locales, de se dire, finalement, où en est-on à Amsterdam sur un ensemble de dimensions ? Le logement, la santé, la justice, les inégalités, l'accès à l'éducation, la santé, etc. Où en est-on ? Et où désirions-nous aller ? Et quelle est la distance à parcourir ? Ça, c'est sur, finalement, ce qui pourrait être défini comme ce qu'en anglais, Kate Rawr s'appelle une thriving city, une cité épanouie, une cité prospère. Et puis, enfin, une cité, une ville, pardon. Et puis, la dimension écologique. Dans quelle mesure, par exemple, je prends l'exemple du logement à Amsterdam, la politique de logement à Amsterdam est-elle, finalement, en lien avec et favorable au développement écologique ? Dans quelle mesure le choix de nos matériaux, la manière dont on construit, etc. En quoi cette politique du logement est-elle à revoir ou pas ? Et donc, pour chaque dimension, et peut-être que la dimension du logement est un bon exemple, pour chaque dimension, mais on va rester sur celle du logement, on va se poser la question de la manière dont le logement répond à des besoins sociaux. Est-ce qu'il est accessible ? Cuide du prix des loyers ? Est-ce qu'il y a de la spéculation ou pas ? Est-ce qu'il est orienté de sorte à ce qu'il n'y ait pas de ghettoïsation de certaines parties de la population ? Sur le niveau écologique, comme je vous le disais, en termes de matériaux de construction, ça, c'est la ville au niveau local. Mais il y a aussi, au-delà de la définition de la ville dans ce qui serait une ville prospère socialement et écologiquement, la responsabilité de la ville à travers son mode de fonctionnement vis-à-vis du reste du monde. Et donc là, ce serait vraiment de dire, finalement, et c'est une question qui pose aussi la question des matériaux, mais dans la manière dont je construis ma ville, est-ce que les chaînes d'approvisionnement que je respecte, est-ce que le type de matériaux qui sont importés pour faire ces bâtiments sont vraiment les plus respectueux ? Est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres choix ? Et au niveau social, on va vraiment faire une étude de filière, c'est-à-dire qu'on va regarder dans la chaîne d'approvisionnement et au niveau de la filière, dans quelle mesure les conditions de production, on peut penser par exemple, on va rester sur le logement, mais dans quelle mesure les conditions de production affectent les travailleurs dans d'autres pays du monde. Et donc ce portrait, c'est un portrait qui n'en est pas vraiment un, puisque quand on parle de portrait, on a l'impression que c'est plutôt une image descriptive de ce qui est. Mais ce portrait ajoute une dimension, c'est qu'est-ce qu'il devrait être ? Et là, on commence à chercher des cibles quantitatives sur la manière dont on pourrait évoluer, enfin, sur ce qu'il faudrait atteindre. Et puis on ouvre la discussion sur la manière de l'atteindre, compte tenu des engagements politiques de la ville ou de la région, compte tenu, etc., etc. Donc l'apport principal de la théorie du donut dans une politique à l'échelle d'une ville, c'est d'éclairer des enjeux liés à des domaines de vie très importants comme le logement, la mobilité, la santé, l'éducation, de les éclairer avec une perspective à 360 degrés, une perspective qui va, de manière très systématique, essayer d'élaborer un diagnostic, un cadastre de l'écart qui existerait entre là où nous sommes et là où nous devrions aller au regard des engagements qui ont été pris par le politique et puis potentiellement si on rend le processus participatif et c'est ce qu'on veut faire à Bruxelles au regard de ce que les citoyens eux-mêmes estiment devoir être une cible désirable. Mais ça, c'est une autre étape très complexe. Donc ce que dit Géraldine est évidemment très bien informée et très complet. Moi, je voudrais juste ajouter une phrase, c'est que la dimension de récit mobilisateur pour les acteurs d'un territoire est quand même aussi très importante. Et une fonction du politique qui est souvent négligée, c'est de savoir faire faire rêver, quoi. Pas au sens des populistes qui promettent des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser, mais au sens d'un récit où chacun puisse se sentir parti d'un destin qu'il partage avec tous les autres. Et je crois que l'approche du donut consiste à dire voilà, nous avons une vision commune et chacun doit pouvoir trouver sa place dans cette vision qui se développe. Et ça facilite en fait la recherche d'un consensus entre des acteurs qui sinon ne verraient que leurs intérêts divergents. Et ça, ça me paraît aussi un apport de cette théorie. Oui, tout à fait. Et pour compléter ça, en fait, Ketraverse nous dit finalement pour que le donut devienne un outil de transformation, il y a neuf grands M. Alors, je ne les connais pas tous par cœur, mais parmi ces grands M, le premier, c'est Mirror, donc donner une image. C'est ce que je vous ai expliqué dans le portrait. C'est Mobilize, en fait, à travers la mobilisation des citoyens autour de ce portrait, on espère créer une mobilité, une communauté d'action et une mobilisation. La troisième, un des autres M, c'est to map, donc faire un mapping, un cadastre de toutes les initiatives qui sont déjà des initiatives de transition et qu'il faut parvenir à renforcer ou en tout cas, qu'il faut offrir des possibilités de déploiement. Alors, il y a beaucoup d'autres M, je ne les ai pas tous en tête, mais le tout dernier, c'est un mmmh. Et ça, c'est vraiment cette idée de récit collectif, c'est de rendre ce projet goûteux. Alors, pas goûteux comme un donut peut-être, mais en tout cas, alléchant et enthousiasmant. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et alors, il y a un M, le M de imagination, évidemment, parce que des contraintes, devoir travailler dans ce donut, c'est nous contraindre à être imaginatifs. Tout à fait. C'est vraiment ça qui est... C'est une fonction heuristique, en fait, le donut. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment un outil, et je n'ai pas voulu le dire dans la conférence, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est une manière qui nous est offerte de pouvoir comprendre le monde d'une manière un peu différente. Et ça, ça a une vertu mobilisatrice. Et en ce sens, même là, je dirais que la personnalité de Kate Raworth est tout à fait... fait partie aussi, je pense, de cette vision, parce qu'elle arrive à embarquer les gens avec elle là-dessus. Alors, il est 10h15. J'espère que vous allez rêver de donuts ce soir. J'espère que vous êtes plus chauds que le climat. En tout cas, il y a moyen encore de boire un verre au café avec le respect des normes horeca. Donc, voilà. Et sachez aussi qu'il y a une exposition sous la tente, là, consacrée notamment à l'économie du donut et au commerce équitable. Je vous remercie tous pour votre attention et je remercie surtout les deux invités pour leur intervention passionnante. Applaudissements